Au début de son message, le chef de l'État a d'abord félicité ses responsables provinciaux qu'il avait réunis pour la confiance investie en eux par l'administration centrale. Il a par la suite exhorté ses leaders à jeter de temps en temps un regard rétrospectif pour consolider les acquis d'une part et d'autre part pour tout faire, pour rectifier le tir, pour corriger là où il y a des lacunes, là où relever les défis, là où ces derniers s'observent. Au chapitre suivant, le chef de l'État s'est apaisanté sur la signification de l'État vieillit et de l'État nozit et sur la façon dont ces administratifs doivent marcher sur les traces de son gouvernement. Selon le chef de l'État, ces administratifs provinciaux doivent se considérer comme des points focaux du gouvernement et par conséquent, ils doivent veiller à ce que personne ne s'arroge la prérogative de privatiser la violence symbolique. Seul le gouvernement sur l'État a le monopole de la violence symbolique. C'est vrai, ils ont des prérogatives qui l'accordent de la loi, mais ils doivent utiliser ces prérogatives-là pour protéger la population, pour poursuivre et juger les criminels. C'est ça, même l'esprit d'un gouvernement responsable qui tient constamment compte du bien-être de la population. Pour terminer la séance d'aujourd'hui à Kayanza, le chef de l'État, exemple à l'appui, a prouvé à ceux qui participaient à sa réunion que le Burundi a tous les atouts et que le Burundi peut redevenir un havre de paix, un havre de justice et de prospérité, à condition que tout le monde s'engage à conjuguer les efforts et à travailler pour que le pays retrouve sa dignité d'antan.